Yako Vidyuancha Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir Pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Et aujourd'hui on va sur un bilan lecture Et pas n'importe quel bilan lecture Parce qu'on va parler des 4 premiers tomes Du manga Sound of Life Alors j'avoue ça fait une éternité Que j'ai reçu les 4 premiers tomes Et j'ai vraiment beaucoup de retard Par rapport à mon avis dessus Mais Ça en valait la peine Voilà Donc en ce qui concerne le manga Sound of Life On est dans la catégorie adolescence Musique et sentiments Nous sommes donc C'est un manga qui date de 2012 au Japon De 2023 en France Nous sommes en genre drame Romance, school life Donc tranche de vie mais à l'école Enfin school life voilà La vie d'école Slice of life donc tranche de vie Amitié, club, musique, quotidien Et tradition La série est toujours en cours au Japon Avec 28 tomes Le tome 5 sera sorti Pendant le mois d'avril Nous sommes sur un manga Qui est H-Poncio 14 ans et plus Et au prix de 6,99€ Et c'est tout En ce qui concerne le manga Il a juste été Il est sous le label Jump Comics Et éditeur Shueisha Voilà Et donc il est dans la catégorie medium Des éditions Akata Pour ce qui est donc de Sonos Life Je vais te lire le résumé officiel Parce que ça sera bien plus simple Après je te ferai mon adaptation Mon implantation de cette série Depuis la rentrée Et le départ de ses aînés Pour l'université Takezo Est devenu le seul membre du club de Koto Passionné par cet instrument Il refuse de laisser le club disparaître Faute de nouvelles recrues Mais sa salle est déjà envahie par les délinquants Et aucun de ses camarades Ne semble s'intéresser à une activité musicale Aussi traditionnelle Jusqu'au jour où Shika Un élève à la mauvaise réputation Demande à s'inscrire Véritable manga phénomène au Japon Sonos Life raconte le quotidien d'adolescents Qui en se retrouvant autour d'une passion commune Vont apprendre à vivre en harmonie Les uns avec les autres Et surtout avec eux-mêmes Et ça j'aime bien la petite froge d'accroche Parce qu'elle est totalement réaliste Donc à savoir En ce qui concerne le manga Sonos Life Il faut savoir qu'il a aussi une adaptation en animé Il y a déjà deux saisons de paru Si jamais tu n'es pas du tout type animé Et tu préfères largement les mangas Mais que tu as envie quand même de savoir Quelles sont les partitions qui sont utilisées Enfin en tout cas entendre les partitions de Koto Sache que j'ai trouvé sur Youtube Tout simplement Des vidéos qui datent quand même d'un petit moment Mais où on a Les parties de Koto qui sont utilisées C'est à dire que là on va nous citer Principalement dans les 4 premiers volumes Que deux partitions La première je l'ai retrouvée en jouet normalement Et une autre où on voit Parce que Donc tu te doutes On le voit au niveau des 4 premières couvertures Au départ il y a un personnage Puis il y en a un autre qui veut s'inscrire Chica puis après il y aura une fille Puis après il y a 3 garçons Ces personnages là vont devoir se retrouver A jouer une partie Donc de Koto Une partition pardon Et Bon petite révélation Même si on le sait dès le départ Ils vont la jouer sur scène Et donc ils seront plusieurs En même temps à jouer un seul morceau Qui se joue ensemble Et ce que j'ai trouvé cool Et je le mettrai dans la barre d'infos Si j'ai trouvé la musique en question Et premier point On nous montre Où et quel personnage Donc c'est à dire que par exemple C'est comme s'il y avait moi Je sais pas Luffy Zoé Etc Et on te dit Ben moi je suis Chica Zoé et Ben c'est comment il s'appelle Takezo Voilà on sait qui est qui Et en plus On a dans la vidéo Donc du coup des images Et donc ça te permet de te caler La musique mentalement Par rapport à la lecture Ça je trouve que c'est un plus Et j'ai trouvé ça très agréable Mais bon ça c'est un petit bonus Je te le donne en plus Et c'est vrai ça permet de savoir Donc après on va nous parler D'une deuxième partition Il suffit juste de mettre Le nom de la partition Avec le mot Koto Et clairement tu la retrouves aussi Donc ça c'est pratique Parce que Si tu n'es pas du tout team animé Ce qui je peux comprendre Parce que Il y a des moments Où je suis plus animé Que manga Et etc Et donc très clairement Je peux comprendre aussi Qu'on n'a pas envie de faire l'animé Mais en même temps Un manga sans la musique C'est un peu compliqué Sans avoir vraiment les sons Bref Pour ce qui est de ce manga Il faut savoir que J'avais déjà tenté un petit peu Les deux premiers épisodes De l'animé En mode juste découverte Je crois que je l'avais peut-être Fait peut-être pour un marathon Ou juste pour moi-même Et j'avais trouvé ça Plutôt sympa Mais j'étais C'était pas une priorité A ce moment là C'était pas C'était pas quelque chose Qui me bottait forcément A ce moment là Précis Mais c'est vrai J'avais tenté Pour ce qui est du manga Certes on pourrait croire Par rapport à la lecture Surtout du résumé Qu'on va tomber Sur le champ de scénario Classique Et très cliché C'est le personnage Qui est tout seul Qui se fait harceler Par les racailles De l'école Qui se fait squatter Du coup son club Parce qu'il n'y a plus Personne à part lui Qu'on va avoir Un délinquant Qui va se pointer Pour pouvoir participer Au club Et qu'il va falloir Le maîtriser Dans le club Etc En faire un vrai Membre du club Et autre Puis après On le découvre très vite Le troisième personnage Qui est la fille Qu'on voit sur la troisième couverture Donc ça ce que j'aimais aussi Au niveau des couvertures C'était qu'on avait Une logique Au niveau de la présentation Des personnages Et l'apparition des personnages Et elle aussi Ça va être la fille Très cliché aussi La fille de Bourges Qui a déjà fait du coto Qui est déjà ultra connue Ultra Tu vois Elle a la grosse hype et tout Et qu'est-ce qu'elle vient foutre Dans un club de coto Ou un club d'école Alors qu'elle a des cours Particuliers Etc Au-delà de ça On a quand même une histoire Qui est génialissime C'est vraiment un giga coup de coeur J'ai eu un giga coup de coeur Pour ce titre Au point où en fait Je n'arrivais pas A m'arrêter de lire Et c'était très frustrant Quand je devais Arrêter de lire Pour x ou y raison Dodo ou autre Et c'est vrai C'était très frustrant pour moi Et j'avais vraiment envie De savoir la suite De découvrir la suite Surtout que Comme le dit d'ailleurs A l'arrière Donc véritable manga phénomène Si on s'en fout On rencontre le quotidien D'adolescents Qui se retrouvent Autour d'une passion commune Bon c'est d'accord Vont apprendre à vivre En harmonie Les uns avec les autres Et surtout Avec eux-mêmes Et c'est ça Qui est vraiment Très intéressant Et super sympa A suivre C'est que Chacun a son passé Chacun a ses casseroles au cul Et donc on va nous montrer Justement que ça sert à rien De juger l'autre Sans le connaître Sans savoir son passé Et son vécu On va aussi nous montrer Que ben Il faut apprendre à vivre Les uns avec les autres C'est à dire que Oui la petite fille Là un peu péteuse Etc Devoir partager son club de coteaux Avec Chica Qui a une petite racaille Avec un caractère Assez impulsif Etc Plus J'ai encore perdu son nom Takeso Qui est assez Cam et mature Etc Ben il faut arriver A vivre ensemble En harmonie Et du coup Arriver à s'entendre Etc Pour arriver à faire Une partition Surtout ensemble Ce qui est très compliqué Surtout d'arriver en plus Déjà à apprendre L'instrument Parce que Je pense que tu t'en doutes Mais ces trois personnages là Ne savent pas du tout Jouer du coteau Et donc il va falloir Leur apprendre les bases Mais Voilà Donc c'est ça que j'ai su apprécier C'est tout Cet ensemble Ce Ce côté en fait Assez bienveillant Entre les personnages La découverte de l'autre L'arriver à s'accéder soi-même A comprendre Et à s'accéder Son soi A lui Et Arriver à Et être soi Mais être aussi En groupe Etc Et c'est ça que j'ai su Vraiment apprécier Bref En gros Très clairement Je suis sur un giga coup de coeur J'arrive pas à m'arrêter Je me suis bloquée Vraiment Pas vraiment à la moitié Du tome 4 Mais presque Parce que Ça pouvait permettre De S'arrêter temporairement Parce que là J'attends Très clairement Donc là Il y a le tome 5 Qui va sortir Le tome 6 Il sort en mai Je crois qu'il n'y a pas de tome 7 En juin Je crois qu'il est reporté Qu'il est prévu pour juillet Mais en gros Moi je veux essayer De te présenter Les prochains volumes Pour la date De la fête De la musique Mais donc du coup Bah c'est vrai Que c'est assez compliqué Et c'est assez frustrant Encore J'ai envie de dire Merci à Akata Parce que pour l'instant De ce que j'ai vu Je sais pas Si c'est prévu Jusqu'au bout Mais on a un tome par mois Ce qui est quand même Pas négligeable Et il l'avait déjà fait aussi Pour prisonner Riku Et donc ça Je trouve ça très agréable Parce que se dire Ouais il y a 24 je crois Ou 28 tomes au Japon Tu te dis Mais je vais jamais lire la fin En fait Ou dans combien de temps J'ai la fin Alors que là Si on est sur un volume par mois En deux ans On a rattrapé La parution japonaise Ce qui est plutôt pas mal Parce qu'en plus En deux ans Ça laisse le temps D'avoir fait quelques volumes De plus Donc très clairement En trois ans On a rattrapé Et ça c'est vraiment Quelque chose de très agréable Je trouve Au niveau justement En tant que lecteur Et c'est quelque chose Que j'ai su apprécier Pour ce qui est de terminé Donc juste Je vais te parler vite fait De la qualité de dessin Bah je l'ai adoré Les couvertures Je les adore Parce que justement Pour l'instant On nous montre Donc les personnages principaux Et dans l'ordre D'apparition Et d'importance Donc je trouve que C'était plus intéressant De plus de l'avoir lu en premier Parce que justement Bah c'est lui Qui va permettre A ce personnage là Du coup de relancer son club On a la jeune fille Qui après apparaît Et donc les trois personnages Qui vont rejoindre Après le club de Koto Et donc ça J'ai su apprécier Donc vraiment Juste giga coup de coeur Pour ce titre Si jamais t'avais pas encore commencé Franchement fonce Ou alors attends La fête de la musique Pour en avoir un peu plus Pour en avoir d'autres plus Mais vraiment fonce C'est vraiment un giga coup de coeur Et moi Je vais voir du coup Je le redis au cas où Je l'ai reçu en collab Des éditions Inquiettage Je vais voir comment On peut faire ensemble Pour que je sois pas obligée De présenter par exemple A chaque volume Mon avis Parce que très clairement Moi je préfère attendre un petit peu Qu'il y ait quelques volumes Et présenter Donc je vais voir ça Comment ça se passe Mais je te tiendrai au courant Du coup sur les réseaux Ou un truc comme ça Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas Je t'invite vraiment Pour ces 6 vidéos A être méga Méga interagir Soit en likant Même en commentant Parce que ça pourrait me permettre Éventuellement De pouvoir Proposer un truc A côté De cette vidéo Je peux pas en dire plus Mais j'ai vraiment besoin D'interaction Sur cette vidéo là Pour montrer que justement Vous êtes prêts A me soutenir Dans un projet mystère Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mets ma précédente vidéo Akata Qui est un bilan lecture Avec pas mal de titres de Akata La playlist Akata Ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Et mon compte Vinted Qui sont ici Et le compte Twitch aussi Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et à bientôt Bye